Musique Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia Aujourd'hui avec le dernier pull de Noël de la saison, et oui, nous allons parler des sorties de janvier et il y en a tellement, mais tellement, que j'étais incapable de vous faire une liste de 10 titres Incapables, du coup il y en aura un peu plus que 10 cette fois-ci mais parce que vraiment je n'ai pas pu faire un choix, il y a eu un moment où j'avais trop d'envie et comme je vous disais à chaque fois que je vous fais des listes, en fait moi ce sont des listes des titres qui me tentent vraiment et le plus et je n'inclus pas les suites de sagas que je n'ai pas encore lues où je ne suis pas du tout à jour, sauf grosse exception du coup ce sont vraiment les titres qui à l'instant T je serai capable d'acheter et lire dans la foulée c'est pour ça que je ne vous fais pas un éventail de tout ce qui va sortir en janvier et heureusement parce que vu le nombre de sorties on ne serait pas rendu donc je vous propose qu'on commence tout de suite la première sortie qui m'a fait de l'oeil, il s'agit du mari invisible de Freak Island c'est écrit par Colleen Oakley et c'est publié chez Hauteville ça va sortir le 4 janvier, attention il y a pas mal de sorties le 4 janvier on va suivre Piper dans la ville de Freak Island qui a vu son mari décéder de façon très 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 brutale il n'y a pas beaucoup de temps et pour faire face en fait tout simplement au deuil elle va décider de faire comme s'il existait toujours et le village, parce que c'est un petit village où les gens se connaissent tous pour pas lui faire la peine ils vont faire comme s'il existait toujours et on a un journaliste qui va se rendre sur place pour faire un article sur l'homme imaginaire en fait qui ça a fait un petit peu le tour de cette histoire dans les environs et je pense qu'ils vont se rencontrer ils vont parler des étapes du deuil et je pense que voilà ça va être une romance avec un fond de travail sur le deuil avec un petit peu d'humour je pense que ça risque d'être un peu cocasse et c'est un titre en fait qui m'a bien plu quand j'ai lu le résumé ça m'a bien stimulée donc voilà je voulais vous le présenter c'est le premier titre de cette sélection on passe sur un style totalement différent avec un pacte avec le roi elfe d'Elisa Kova qui va sortir aux éditions Big Bang le 4 janvier toujours et là on est dans un monde où les hommes et les elfes en fait vivent en paix suite à un traité qui a été rédigé il y a plus de 1000 ans qui indique que les hommes doivent offrir une jeune fille une jeune vierge en fait tous les 100 ans au roi des elfes pour être tout simplement sa reine ou sa compagne je pense et forcément on va suivre une jeune fille qui pensait y avoir échappé et qui va être choisie pour tout simplement être donnée au roi des elfes comme ça je pense qu'il va y avoir des côtés très belles et la bête pour moi ça se ressemble quand même le synopsis mais j'en ai entendu beaucoup de choses par les boutules anglophones et souvent de très bonnes choses donc forcément ça me donne un petit peu envie toujours les 4 janvier chez Bradlon sort entre ciel et terre de Rebecca Ronhorse et là on est sur un style un peu plus SF je pense avec un monde où vous avez le solstice d'hiver qui apparemment est une fête très 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 importante pour la population mais qui va coincider avec une espèce d'éclipse solaire qui est un peu désastreuse c'est un peu l'apocalypse je pense dans la tête de ces gens là et il y a un personnage très particulier qui est aveugle et qui sera à mon avis très 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 important c'est le personnage qu'on va sur la couverture qui pourrait être beaucoup plus dangereux qu'il n'en paraît j'en sais pas trop beaucoup plus mais pareil c'est un livre en fait que j'ai beaucoup entendu avec du bien comme du mauvais sur la sphère anglophone et du coup bah ça titille quand même pas mal ma curiosité toujours le 4 janvier mais cette fois chez Hauteville Suspense 10 ans noces de sang d'Alice Finet alors là on va suivre un couple qui se met ensemble depuis 10 ans et ça va pas forcément très très bien voilà leur vie de couple a été un petit peu sacrifiée pour la vie professionnelle du mari et chaque année la femme écrit une lettre en fait qu'elle ne remettra jamais à son mari je pense où elle lui écrit tout ce qu'elle pense vraiment mais pour leur 10 ans ils ont mystérieusement gagné un week-end en Ecosse et donc ils s'y rendent mais on va comprendre que c'est pas forcément quelqu'un qui leur veut du bien qui leur a fait gagner ce week-end et je pense que les lettres vont avoir une importance particulière dans ce roman voilà ça me tente bien j'ai déjà vu quelques retours sur Instagram par des personnes qui sont partenaires de Hauteville et qui semblent bien apprécier ce roman donc voilà un petit thriller dans cette sélection forcément ça fait sens ensuite le 4 janvier chez Calman Levy Le Chant du Silence de Jérôme Loubry si jamais vous me suivez depuis un petit moment vous saurez que j'adore la plume de Jérôme Loubry c'est mon auteur thriller préféré donc forcément sa nouvelle sortie c'était dans ma liste de mes titres que j'attends le plus pour janvier dans ce nouveau titre on va suivre Damien qui revient pour les finérailles de son père qui se serait suicidé et surtout qui avait été accusé il y a presque 30 ans d'un meurtre qu'il n'aurait peut-être apparemment pas commis et c'est ça qu'il va se rendre compte quand il va revenir pour organiser les funérailles et je pense qu'il va mener l'enquête de son côté pour découvrir qui a vraiment commis ce meurtre c'était vraiment son père et potentiellement pouvoir aussi laver l'honneur de son père décédé c'est Jérôme Loubry donc forcément ça me tente j'ai hâte je sais pas encore comment je vais lire ce roman parce qu'en général j'ai les poches de chez Jérôme Loubry voilà je sais pas si je vais l'acheter en grand format si je vais l'entraîner à la médiathèque si je vais l'écouter en livre de haut je ne sais pas mais j'ai trop trop hâte ensuite le 9 janvier j'ai une maison d'édition que je vous présente très très peu il s'agit de MXM Bookmark va sortir un titre quand j'ai vu déjà la couverture ça m'a intriguée mais quand j'ai lu le résumé je me suis dit ok celui là je vous le mets il s'agit du tome 1 de la saga de Zamira Wilson le règne de la sorcière si je me trompe pas et c'est écrit par Shannon Meya alors pourquoi ça m'a tenté ? déjà parce qu'il y a une vibe très 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 hivernale puisqu'on est dans un royaume qui a été plongé par la sorcière de glace dans un univers éternel et on va suivre une héroïne donc Zamira je crois qu'elle s'appelle qui suite à la disparition de sa meilleure amie en mission va décider de braver les plus grands dangers accompagné de son petit dragon qui apparemment aurait des airs shakespearien et qui serait une drama queen personnifiée déjà vous me parlez de dragon vous me parlez de personnages un peu comme ça un petit personnage un peu drama queen ça me fait penser à Gentilhomme dans My Nevernight donc forcément ça me tente l'hiver voilà ça a l'air parfait pour l'hiver banco ok j'y vais c'est la première fois que je vous présente Amixem mais peut-être pas la dernière du coup le 11 janvier chez les éditions Charleston semble un titre qui franchement me tente bien et qui en plus est traduit du néerlandais et c'est vrai qu'il y a peu d'autrices néerlandaises qui sont traduites en français donc c'est un titre plus pour moi ça attise ma curiosité il s'agit des sorcières de Limbricht bref vous avez compris de Suzanne Smith et là on va être à l'époque de la chasse aux sorcières et c'est un sujet qui me passionne beaucoup on va suivre une jeune fille qui forcément est beaucoup plus en communion avec la nature qu'à l'église qui va utiliser des plaintes médicinales qui va être très tournée vers le féminisme vers l'utilisation de la nature comme remède et qui va forcément se faire traiter de sorcière il va y avoir un procès elle va être arrêtée et quitte à avoir tout perdu elle va décider de se battre pour la vérité et elle va tout donner et elle va rien lâcher pendant son procès donc voilà c'est un titre qui à mon avis peut être très intéressant et puis comme je vous disais moi la chasse aux sorcières c'est un sujet qui me parle quand même plutôt pas mal le 11 janvier notez bien ça chez les livres de poche sort le premier projet secret de Brandon Sanderson qu'est-ce que c'est les projets secrets de Brandon Sanderson ? pendant le confinement cet auteur que j'aime beaucoup qui a écrit notamment Fils des brumes et les archives de Rochard a écrit 4 livres oui 4 livres pendant le confinement en un an le mec il te pond 4 livres voilà et là où c'est très très fort c'est que la sortie française va coïncider avec la sortie américaine puisqu'il a décidé sur l'année 2023 de publier un livre par trimestre de son projet secret dont on ignore tout je ne sais absolument pas ni le titre ni la couverture ni le résumé c'est un secret un peu de polichinelle voilà on attend de savoir mais forcément adorant la plume de Brandon Sanderson je ne peux être que hypée par cette sortie je ne peux pas vous en dire beaucoup plus mais voilà ça sort le 11 janvier autre sortie le 11 janvier mais cette fois c'est plus pour vous que pour moi puisque je l'ai déjà lu il s'agit de la berceuse des sorcières d'Esther Fox publiée chez Faubourg-Marigny cette année pour 2023 je fais partie des partenaires de la maison d'édition du coup je l'ai reçu en avance les preuves non corrigées comme vous voyez là et je l'ai lu il n'y a pas très très longtemps du coup je peux vous en parler un peu plus en détail on va suivre en fait deux femmes une à notre époque qui va travailler dans des musées qui va se retrouver embauchée à la Harlow House qui va découvrir des indices sur une personne qui aurait existé mais on dirait qu'on l'a un petit peu effacée des registres et ça va beaucoup l'intriguer du coup à la faire ses recherches dessus et en parallèle on va suivre l'histoire de Margaret qui est cette fameuse personne un petit peu après les procès de Salem donc on est un petit peu après la chasse aux sorcières mais ça traite exactement des mêmes sujets puisque c'est une jeune femme qui est portée vers la nature qui va aider les femmes quand elles ont un enfant et qu'elles veulent pas donc elle va les aider à avorter sauf que ça c'est pas du coup tout le monde et elle va s'attirer pas mal d'ennuis et les deux histoires vont se recouper je vous dirai pas comment tout ce que je peux vous dire c'est que dans ce livre là il n'est pas seulement fait mention de sorcière comme on l'imagine dans le côté historique mais elle a aussi certaines habilités voilà sachez-le en tout cas c'était une très belle lecture donc si jamais vous cherchez un livre à la fois ésotérique, historique et moderne je vous le conseille le 12 janvier chez Scrineo sort Une promesse de Gilles et c'est écrit par Marine Sivan ce livre là je l'avais vu au salon de Montreuil je ne me l'étais pas procuré mais il m'avait vraiment fait de l'oeil tout simplement puisque le thème est très hivernal donc pour la saison forcément voilà ça donne envie et quand on lit le résumé en effet on est dans une espèce de forêt boréale voilà imaginaire mais dans une forêt boréale alors les forêts boréales ce sont les forêts qui sont tout en haut de la map on va dire donc c'est le haut de la Russie c'est le haut de l'Alaska c'est le Groenland enfin voilà ce sont des étendues de neige et de glace donc forcément voilà ça va être très hivernal et on va suivre un garçon et sa soeur qui vont se perdre et qui vont tout faire pour se retrouver c'est français ça m'a déjà bien donné envie quand je l'ai vu à Montreuil donc forcément j'étais obligée de vous l'inclure dans cette liste le 18 sort la suite d'Education Meurtrière c'est publié chez Pigmaillon écrit par Naomi Novik et ça s'appelle Promotion Funès alors pour rappel Education Meurtrière c'est une saga fantasy où on va suivre une jeune fille qui s'appelle Galadriel ou elle qui est sarcastique et de mauvais poils au possible c'est un peu une ado en crise et qui va se lier d'habité avec Orion qui est le chevalier servant il en est presque agassant mais en même temps il est très attendrissant et ils sont tous les deux dans une école qui est très dangereuse tellement dangereuse qu'il n'y a pas de professeur puisque les monstres essayent de les tuer constamment voilà et pour obtenir son diplôme à la fin de la dernière année il faut combattre un espèce d'essain de monstre qui se déchaîne et ceux qui en sortiront vivant seront tout simplement diplômés de cette académie qui a l'air si fort sympathique n'est-ce pas et dans ce deuxième dame on va commencer la dernière année d'études de Galadriel et Orion et tous leurs amis donc l'année la plus charnière puisque le compte à rebours est lancé là ça y est c'est bientôt la fin soit on vit soit on meurt mais voilà il y a eu beaucoup d'humour dans cette saga je ne trouve pas que la plume soit des plus accessibles elle est un peu ardue mais les personnages sont tellement incroyables l'univers est tellement génial c'est drôle et du coup j'adore 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 et du coup forcément le deuxième tome me fait très 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 envie une fois de chez Brajlon on va suivre la fille du docteur Moro de Silvia Moreno Garcia et j'avais adoré mexicaine gothique donc forcément quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau titre de cette autrice qui était publié ça a fait tilt dans ma tête là on va suivre la fille d'un espèce de savant fou qui a des expériences qui a créé des espèces de monstres qui sont à son seul commandement en fait et aussi l'apprenti de ce docteur qui je pense s'entend très bien avec la jeune fille jusqu'au jour où le fils du mécène en fait du savant fou arrive et fout un petit peu la pagaille et je pense que ça va être un enchaînement de catastrophes sûrement que les monstres vont ne plus être dociles je ne sais pas mais ça a encore des ambiances très gothiques à mon sens je pense et vu qu'on est au Yucatan je pense qu'il y aura encore de très grosses ambiances latino que j'avais beaucoup aimé dans le mexicaine gothique donc voilà c'est un titre qui me fait vraiment beaucoup de l'oeil et pour être très honnête ça fait déjà deux mois que j'ai vu qu'il allait sortir et ça fait deux mois que je me dis ok celui-là je l'achète direct le 18 janvier toujours chez Calman Levy on a un titre un peu différent de ce que je peux vous proposer d'habitude mais pourtant qui me plaira énormément je pense il s'agit du premier tome de la saga guide à l'usage des jeunes filles donc recherche un gentleman fortuné donc c'est publié chez Calman Levy comme je vous l'ai dit c'est écrit par Sophie Irwin alors je pense qu'on va être dans une ambiance très Bridgerton puisqu'on va suivre une jeune fille qui s'est donnée comme but de réussir dans la vie donc on est à l'époque de la saisons vous savez des saisons à Londres où on présente les débutantes, les jeunes filles voilà à la reine et au gentleman et qu'après il y a un petit peu le jeu des chaises musicales entre qui mariera qui et donc cette jeune fille elle elle est très 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 appâtée par l'argent du coup elle va chercher le gentleman le plus fortuné du monde sauf qu'elle va se frotter à monsieur Radcliffe qui lui a vu très 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 clair dans son jeu et qui va en gros essayer de lui mettre des bâtons dans les roues de ouf pour pas qu'elle trouve un mari fortuné je pense évidemment que les deux vont finir par tomber amoureux mais on est sur à mon avis du Miss To Lovers avec beaucoup de joutes verbales et ça j'adore puisque ça me fait penser à Orgueil et Préjugé qui est un classique que j'aime vraiment beaucoup donc forcément quand j'ai vu qu'il sortait alors au moment où je vous filme il n'y a pas encore la couverture française donc je ne sais pas si je vous mets la couverture française ou VO mais en tout cas voilà j'ai hâte de cette sortie ensuite le 19 janvier et là c'est une petite exception de ce que je vous ai dit tout à l'heure je vous présente la suite d'une saga où je ne suis pas à jour mais que je sais que je vais continuer régulièrement il s'agit des enquêtes d'Anna Swensen donc écrite par Joanne Fluc et publiée chez ChercheMidi et là le prochain tome s'appelle Meurtre et Tisque avec aux cerises et pourquoi je vous dis que je fais une exception tout simplement parce que je lis cette saga d'une façon un peu particulière c'est qu'à chaque fois je vous fais un vlog où je mène l'enquête en même temps avec un tableau et tout alors je ne suis pas au top des fournitures mais j'ai un tableau pour enquêter et en même temps je fais une des recettes du livre pendant le week-end en fait où je le lis donc ce sont des vidéos que je dois prévoir parce qu'il me faut un week-end entier pour les faire et puis surtout il faut quand même qu'il y ait des personnes qui les lues avant parce que forcément je vous spoil tout le livre donc je vais garder une espèce de retard sur cette saga mais volontaire pour pouvoir vous sortir la vidéo après que beaucoup de personnes aient pu la voir en fait et le lire donc là j'en suis au tome 3 il y aura donc un troisième épisode des Enquadémia en janvier, mi-janvier je crois la date n'est pas encore totalement arrêtée où je lirai donc Meurtre et Meufi de Myrtille mais donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une exception parce que ça c'est une sortie qui m'intéresse énormément même si je ne suis pas encore à jour et enfin le 19 janvier sort chez Lumen De lune et de sang de Erin Beatty qui a écrit La couleur du mensonge que je n'ai pas encore lu mais que j'ai acheté au salon Montreuil donc voilà je crois que c'est le début d'une duologie mais je ne suis pas sûre à vérifier en tout cas sa précédente saga avait été tellement appréciée et ces derniers temps je vois un regain d'intérêt avec beaucoup de très bons avis dessus que forcément quand je vois la sortie Lumen surtout qu'en général Lumen font une ligne éditoriale qui me plaît beaucoup forcément ça me plaît on va suivre une jeune fille qui manque de mourir mais à cause, enfin plutôt suite à ça elle va développer des talents un peu particuliers où elle va avoir des espèces de visions à chaque fois que la lune est dans le ciel en fait tout simplement donc la nuit elle va avoir des visions de meurtres qui se passent et elle va donc faire équipe avec un enquêteur chargé de l'enquête et ils vont se mettre tous les deux à la poursuite du tueur en série qui va continuer ses meurtres je crois que c'est vraiment il y a un côté très thriller mais dans un monde fantastique le meilleur des deux mondes j'espère que ça va me plaire en tout cas c'est une sortie qui me tente beaucoup et voilà on est à la fin de cette liste de sortie j'ai l'impression que je suis allée beaucoup plus vite pour vous les présenter que d'habitude mais voilà il y en a 15 je crois donc 5 de plus que d'habitude mais comme je vous ai dit c'était impossible pour moi de réduire cette liste à 10 titres c'était impossible il y avait trop de choses que j'avais absolument envie de vous présenter il y a d'autres titres qui me font envie un peu moins qui sortent en janvier je vous laisse aller voir les vidéos de toutes les youtubeuses et tous les youtubeurs de la sphère littéraire qui vont sûrement en faire une vidéo dédiée parce qu'il y a beaucoup de sorties intéressantes en janvier pour avoir un panel un peu plus large en tout cas ce que je vous présente ce sont mes goûts ce sont les livres qui me tentent le plus puis de toute façon je ne pouvais pas en mettre trop parce qu'au bout d'un moment mon porte-monnaie ma wishlist sinon vous allez dehorder voilà n'hésitez pas à me dire si il y a un des titres que je vous ai présenté qui vous tente plus qu'un autre s'il y en a un que vous attendez avec impatience et si jamais vous souhaitez soutenir ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire ou un petit pouce en l'air ça me fait toujours super plaisir et c'est très important pour me soutenir en attendant merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et comme d'habitude je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous ah et bonne année parce que la prochaine fois qu'on se parle c'est en 2023 salut Sous-titrage ST' 501